Mesdames et Messieurs Bonjour à tous ceux qui se battent jour et nuit afin de recouvrir la souveraineté nationale de la République de la République du Congo Bonjour aussi à tous nos concitoyens qui traversent des moments difficiles par rapport à cette crise d'agression liée à la guerre du Rwanda mais aussi à la crise qui est beaucoup plus internationale une crise économique Alors on commence d'abord par cette actualité de Littur en tout cas nous avons appris un quai militaire de la 332ème base navale qui a tiré samedi et là-dessus donc 13 civils dont 10 enfants qui auraient participé à l'entérimement de son fils décédé à son absence au village de Chomir à Littur d'ailleurs le militaire a été activement recherché par la justice militaire nous avons appris cette nouvelle hier c'est tellement triste c'est une nouvelle qui nous est parvenue aussi depuis hier lorsqu'un militaire est fardissé s'est donné à tirer à bout portant sur des civils il y a eu même 13 personnes qui ont succombé déjà sur place et c'était certainement suite à un différent familial lié à l'entérimement soit disant de son fils lorsque les membres de la famille ont jugé mieux de pouvoir enterrer inimer son fils à son absence c'est ce qui a suscité sa colère mais nous condamnons fermement cet acte et la première des choses nous présentons aussi nos profondes condoléances à toute la famille qui aille à perdre les siens et dans tous les cas on ne peut jamais encourager de tels actes d'insolite au sein de nos fardissés ça c'est l'indiscipline notoire et il faudrait que ce monsieur vraiment réponde de ses actes devant la justice militaire et pour ça il ne faudrait pas que l'opinion puisse coller cet acte à toutes nos forces armées de la république d'Onkati du Congo c'est qu'il faut comprendre un moment quelque part il y a la structure mais aussi il y a une éducation de base alors lorsque quelqu'un a raté son éducation de base il ne faudrait pas que l'on impite ça à toute l'armée à toute la force loyaliste donc c'est juste ça moi je suppose au-delà de la discipline qu'on retrouve au sein de nos fardissés il y a aussi des gens qui avaient raté leur éducation et c'est tellement inné et pour ça ne croyez-vous pas que des messieurs pareils on peut les gérer facilement donc c'est juste ça et nous condamnons vraiment cet acte et nous suggérons même que son procès soit public pour que ça puisse servir d'exemple à tous les récalcitrants qui peuvent se permettre de pouvoir agir de la sorte d'accord merci beaucoup classique on va parler ce matin donc précision principal c'est par rapport à plusieurs cas de défection en tout cas aussi du mouvement de la rébellion M23 il faut préciser en tout cas qu'il s'observe plusieurs cas de défection au CDIM23 donc c'est qu'ils sont venus en tout cas les requirants il y a des jeunes qui récuités en tout cas par les M23 qui récuités des jeunes à l'aide promettant en tout cas les traitements il serait impossible de réaliser actuellement c'est comme ce jeune qu'on a vu dans une vidéo qui circule ce jeune qui parle dans la vidéo il raconte la misère qu'il a traversé dans les M23 il ne pouvait même pas se payer en tout cas une tige de cigarette ils sont même aujourd'hui obligés d'utiliser les biens des civils pour trouver à manger après s'être rendu auprès des résistants de l'autodéfense MPR hier dimanche ces garçons de Massé s'y sollicitent en tout cas son rapatrième et sa réinsertion communautaire voilà les défections c'est du M23 ce qui est vrai ce mouvement rebelle est en voie de disparition ce mouvement est en voie d'extinction allez-y comprendre c'est un mouvement qui n'a pas d'idéologie qui n'a pas de fondement un mouvement dont son idéologie est liée à la démagogie et au mensonge ils promettent des terres à leurs éléments pourtant ces genres de terres n'existeront jamais pour eux ici en RDC alors c'est certainement c'est un jeune de Massé et c'est là où nous appelons les jeunes bah là à Massé aussi il y a des choses tellement douteuses et on ne saura pas définir qui est de nous et qui ne l'est pas d'autant plus puisque là il y a déjà un mixage notoire un mixage total de la population mais qu'à cela ne tienne nous interpellons nos concitoyens les jeunes qui se sentent vraiment congolais de ne pas se laisser manipuler par un quelconque mouvement surtout des mouvements qui leur permettent ou soit qui leur promettent de pouvoir leur donner une vie heureuse une vie meilleure la vie se gagne par la voie du travail il faudrait travailler d'une manière légale et vous aurez votre vie par rapport à la rébellion de M23 certainement ce n'est pas seulement au Congo où ces gens recrutent des forces mais même là au Rwanda il y a déjà beaucoup de familles qui regrettent les leurs qui regrettent leurs fils et on ne sait pas si du moins au Rwanda on peut retrouver encore des jeunes et dans tout ça ces jeunes sont contraints ce n'est pas par leur propre volonté donc ces jeunes on les exige d'intégrer le mouvement terroriste du M23 vous comprenez au moins alors pour ça allez-y comprendre quelque chose qui n'a pas d'idéologie qui n'a pas de fondement c'est vouer toujours à l'échec et au-delà de ça le mouvement terroriste du M23 c'est un mouvement certainement où on récrite beaucoup plus des jeunes des jeunes qui proviennent du Congo des jeunes qui proviennent du Rwanda des jeunes qui ne sont pas expérimentés dans les questions de la guerre allez-y comprendre et ce sont ces jeunes qui sont comme si des boucliers en soi des boucliers mais entre temps leurs vrais combattants leurs vrais mercenaires rwandais du M23 leurs vrais mercenaires militaires de l'armée rwandaise restent toujours derrière et pour ça on place en avance les jeunes qu'on aille à recruter par force ok pour que que ce soit eux qui puissent périr en premier donc c'est juste ça cher ami non est-ce que vous ne voyez pas parce que les rwandais disent que ce jeune ils partent parce qu'ils ont ces soucis ils ont cet esprit là du patriotisme quand même vous voyez patriotisme c'est d'abord faux il y a les tyrans les sanguinaires président rwandais Paul Kagame qui exige par famille lorsque vous atteignez un âge quelconque ok un âge supposé majeur vous devez à tout prix aller combattre et on leur promette de pouvoir trouver des terres meilleures des terres fertiles des terres riches en sous-sol ici au Congo et je ne comprends pas si le patriotisme peut être orienté dans un pays voisé vous comprenez au moins donc on ne peut pas orienter le patriotisme dans un pays qui n'est pas le vôtre le patriotisme c'est l'amour de sa patrie vous comprenez le patriotisme étant l'amour de sa patrie mais la RDC ce n'est pas une patrie du Rwanda donc votre degré de patriotisme doit être orienté bel et bien dans votre pays respectif dans votre patrie et maintenant les pays voisins ce n'est pas ce n'est pas là où vous devez manifester votre degré de patriotisme donc comprenez dans tout ça il s'agit bien du mensonge on leur promette les paris ok pourtant il n'y a rien qui est fait et dans tous les cas ce sont ces jeunes qui périssent ici en RDC donc on dirait qu'on les envoie dans l'abattoir humain donc ils seront exterminés allez-y comprendre donc ils ne vont jamais atteindre leur objectif parce que c'est un plan qui a été dressé il y a de cela plus de 30 ans mais jusqu'à aujourd'hui ça n'a jamais tenu et donc si du moins le président rwandais avait des bons conseillers normalement on pouvait le conseiller d'abandonner ce plan et de pouvoir se répentir et voir si il peut négocier vraiment avec bon le gouvernement congolais si ça peut être possible mais l'effet de s'entêter il sera toujours le premier perdant il va perdre beaucoup d'hommes il va perdre beaucoup de jeunes qui pouvaient les servir autrement afin que son pays puisse décoller afin que son pays soit développé donc c'est tellement triste par rapport à la réalité liée à la rébellion de 1923 et nous interpellons le peuple rwandais de pouvoir manifester leur main contre la politique de monsieur Paul Kagame qui vise bien sûr à réduire l'effectif de la population rwandaise malheureusement la population rwandaise je dirais c'est un peuple peureux parce que c'est inconcevable de pouvoir se maintenir à genoux dans une philosophie dictatoriale des messieurs pourtant on peut être à mesure de les chasser au travers les revendications populaires donc c'est tellement triste et c'est dans ce sens là que nous disons quelque part le peuple rwandais est aussi complice de tout ce que nous connaissons comme misère ici dans le nord qui vous dans la partie est de la république démocratique du Congo les peuples rwandais oui bon certainement on n'a pas un problème directement avec le peuple rwandais mais avec leur silence comprenez nous nous traduisons ça comme étant un silence complice donc c'est juste ça si du moins on n'a pas un problème avec eux d'une manière directe ils doivent manifester maintenant leur désaccord avec la politique d'extermination de messieurs Paul Kagame la politique visant à leurs arrachés leurs fils parce que lorsqu'on les envoie ici au Congo je ne crois pas s'ils rentrent avec l'air effectif on peut les envoyer à mille et ils rentrent à deux les autres périssent ici comme vous aimez parler les rwandais on y reste encore pour parler de cette visite de Nice à Sasu le président congolais le président Kagame il a réussi en tout cas pour une visite dans sa ferme où il lui a offert des vaches en tout cas on voit les images c'est impressionnant certainement le président rwandais ne fait qu'impressionner le monde entier mais moi-même j'ai vu des images lorsqu'il était en train de décorer son homologue Denis Sasungueso il n'y avait pas un sentiment de joie oui il suffit juste de voir le président rwandais Paul Kagame son visage était vraiment fermé était courbé donc c'était juste une façon mais les images les images sont là les images sont là donc comprenez c'est de l'hypocrisie totale dans le but toujours de prouver à la face du monde ok qu'il a quelque chose à offrir mais l'objectif est bel et bien de montrer à la nation congolaise qu'il peut avoir même le contrôle de nos pays voisins et il peut avoir le contrôle du pays qui est le plus proche et qui dans nos deux capitales sont plus proches donc pour ça moi j'ai dit c'est tout à fait normal ok le Congo Braza c'est un pays souverain c'est un état souverain et comme étant souverain il peut signer des accords avec n'importe quel pays selon sa volonté mais quand cela ne tient nous disons à nos autorités congolaises de pouvoir renforcer même notre politique de contre-espionnage afin que nous ayons aussi une influence autour de ces petits pays voisins mais aussi renforcer bien le bel et bien notre système sécuritaire et que nous ayons vraiment des gardes fous afin de ne pas s'inquiéter avec l'herbe à vivre parce que nous savons la politique de l'Occident la politique de l'Occident est de sécouer le Congo et de sécouer le chef de l'état Félix Antoine Tiseké d'Itilombo sur tous les plans et les sécouer c'est au travers les pays voisins qui ne partagent pas la politique occidentale et les pays voisins moi je cite directement ces petits pays les Congo-Braza il y a la république centrafricaine ok et la Zambie la Zambie aussi ne partage pas la politique partage bien la politique de l'Occident c'est par où nous avons déjà vu comme les pays qui peuvent servir de base arrière pour sécouer la république démocratique du Congo c'est une mauvaise c'est une mauvaise impression que ces gens nous avaient longtemps donné ok nous avaient nous avaient déjà fait faire comprendre comme étant les pouvoirs doivent émaner uniquement de l'Occident pourtant c'est tellement faux le pouvoir doit émaner de la population c'est la population elle-même qui doit exprimer la personne en qui elle a confiance ok pour les diriger donc c'est juste ça et dans tout ça moi je vois que nous sommes dans un combat un combat visant à recouvrir l'indépendance totale pas seulement de la RDC mais de tous les continents africains donc jusqu'à présent nous n'avons pas vraiment nous ne jouissons pas de l'indépendance comme ces gens nous l'avaient fait comprendre ok pour le moment nous sommes en train de vivre du néocolonialisme comprenez au moins les blancs ce ne sont plus eux qui nous colonisent directement ils utilisent leurs marionnettes ils utilisent leurs pions ok leurs pions ce sont certains chefs de l'état qui ne comprennent pas que la misère de l'Afrique émane bel et bien de la mauvaise politique occidentale on va conclure avec ce sujet oui on revient il y a une question monsieur Placide tous ces rebelles qui font défection qui quittent le M20 ils captent où ils sont placés où c'est l'autre non à ce que je chasse à ce que je sache et qu'est-ce que et il mérite quoi s'il faut le dire comme ça non allez-y comprendre si ce sont des Congolais parce que comme je l'ai dit il y a à peine quelques minutes le régime de Kigali c'est un régime très malin ils savent bel et bien afin de s'aimer confusion ils utilisent certains soit disant Congolais ok qu'il place sur le devant de la scène bien que ces soi-disant Congolais ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants de la philosophie liée à à ce mouvement terroriste du M23 et maintenant si dis-moi ces gens seraient estimés étant des Congolais comprenez quelque part c'est déjà une haute trahison vous trahisez votre nation et la constitution congolaise prévoit des dispositifs pour condamner quelqu'un qui a trahi la nation ça c'est de un donc ces gens méritent une condamnation conformément à la loi congolaise qui est en vigueur et à part ça maintenant ces autres qui ne sont pas de nationalité congolaise et ce sont eux qui sont nombrés dans ce mouvement terroriste du M23 allez-y comprendre ces gens sont toujours protégés d'ailleurs par le Rwanda et l'Ouganda donc ce sont là leurs deux pays d'asile parce que je me rappelle très bien en 2013 lorsque le fait colonel Mamadou Ndala avait vaincu avait défait ces mouvements terroristes du M23 ces gens s'étaient exilés en Ouganda dans les camps des réfugiés mais aussi au Rwanda jusqu'à présent demandez-vous où serez M. Koundabatoir le Rwanda a déjà refusé de les livrer à ce pays donc ce sont des preuves tangibles montrant bel et bien que ce sont ces deux pays qui hébergent bel et bien les rebelles du M23 et pour ça nous interpellons la communauté internationale de pouvoir lancer des mandats d'arrêt contre tous ces seigneurs de guerre qui sont hébergés par le Rwanda et l'Ouganda Merci Placide en tout cas on va se quitter nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien les messages aux forces armées de la RBC vous avez fait le défilé qui n'est un petit mot tout à l'heure on va parler certainement c'est vraiment un défilé qui nous a un peu donné de l'espoir comprenez avec les enjeux que nous avons vus c'est quelque chose qui nous remotive encore une fois de plus et ça prouve à suffisance que nous avons une armée qui est déjà modernisée allez-y comprendre et c'est un souhait maintenant de pouvoir démontrer notre rapport de force ici à l'est de la République de Nkati du Congo pour faute dehors cette fameuse rébellion du M23 Merci beaucoup Placide en tout cas d'avoir été là premier numéro avec vous pour la semaine on est lundi en tout cas merci je pense on se retrouve demain je sais que vous préparez déjà des manifestations parce qu'il y aura des cérémonies ici il y a plusieurs manifestations contre les taux d'échange la vie chère donc tout ça il reviendra prochain oui nous rappelons que nous sommes en train de lancer un message à la communauté internationale de pouvoir reconnaître officiellement le génocide en RDC et c'est là en date du 2 août merci beaucoup à demain bye 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 bye